Après les BBL, les faux seins, les rehaussements de pommettes, les fausses lèvres, la liposuction, les abdominal etching et j'en passe, nous avons l'allongement des jambes. Et non, je ne blague pas, c'est bel et bien possible. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cherchant sur internet quel pourrait être mon prochain sujet pour YouTube, je suis tombée sur une nouvelle chirurgie esthétique qui consiste à simplement rallonger ses jambes, littéralement. Et en faisant mes recherches, je me suis rendue compte à quel point cette chirurgie esthétique faisait parler d'elle et à quel point elle faisait déjà son arrivée fracassante sur les réseaux sociaux. A chaque fois que je me dis que l'homme a atteint son max en termes de folie, je suis toujours et encore étonnée, c'est abusé. C'est donc le cas de Theresia Fischer, une influenceuse allemande, qui s'est lancée dans cette opération il y a quelques années maintenant, puisqu'elle en a fait deux, donc d'abord pour gagner 5,5 cm et une deuxième pour gagner 8,5 cm, soit 14 cm, ce qui est énormissime. Elle raconte avoir déboursé 146 000 euros pour cette opération et elle raconte également avoir pris cette décision suite à du harcèlement qu'elle avait vécu lors d'une émission Germanies Next Top Model, donc un concours de top model où les participants la jugeaient trop petite avec son mètre 70. Elle a donc fait cette opération suite à du harcèlement, ce qui est évidemment terriblement triste. Theresia Fischer est donc passée de 1,70 m à 1,84 m avec des jambes longues de 116 cm, ce qui est vraiment très impressionnant à voir. Cette opération chirurgicale est relativement nouvelle chez nous, mais elle est par contre de plus en plus courante en Asie du Sud-Est, et c'est vrai qu'effectivement j'avais déjà vu il me semble des documentaires il y a des années en Asie du Sud-Est, donc surtout en Corée, et ça m'avait complètement choquée, et l'arrivée en Europe est par contre elle relativement nouvelle, ce qui est finalement assez inquiétant. Mais alors, comment les chirurgiens s'y prennent, comment les médecins s'y prennent, tout simplement en cassant le fémur ou le tibia volontairement, afin d'y placer une tige télescopique ? Ces tiges sont ensuite rallongées progressivement, millimètre par millimètre, jusqu'à ce que l'os se referme naturellement. Cette opération est très lourde, très douloureuse, et comporte beaucoup de risques, notamment le risque que les vaisseaux, les nerfs, les muscles, les tendons ne suivent pas cet agrandissement, et ne s'adaptent tout simplement pas à l'allongement de l'os, qui lui a par contre tendance à, après s'être cassé, se réparer relativement facilement et rapidement. Pour revenir donc à Teresa Fischer, elle explique qu'elle a eu beaucoup de complications, qu'elle a beaucoup souffert aussi également, et qu'elle a contracté deux infections osseuses. Sur les réseaux sociaux, notamment sur notre chère et tendre application TikTok, il y a évidemment des tonnes de contenu à ce sujet, notamment chez les hommes, surtout ceux qui se sentent trop petits par rapport à la moyenne, et qui veulent à tout prix gagner en centimètres. Ce n'est pas une surprise, vous pensez bien que cette nouvelle chirurgie esthétique me choque vraiment, et honnêtement je pense qu'elle choque le grand public, parce que quand on regarde un peu les commentaires sous ce genre de vidéos, c'est toujours un petit peu négatif, je dirais. Le problème, c'est que les critères de beauté sont toujours plus inatteignables, et qu'ils créent toujours plus et encore plus de complexes. Le gros souci avec cette chirurgie-là, c'est que pour une fois, on ne peut pas revenir en arrière, et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Pour rappel, les critères de beauté existent vraiment depuis la nuit des temps, sauf qu'avant, les femmes utilisaient beaucoup d'armatures ou encore de vêtements pour modifier un petit peu ces standards de beauté, et pour modifier un petit peu l'image qu'elles renvoyaient dans cette société. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai dans le petit i en haut, pour que vous puissiez aller voir. Mais donc il y avait les corsets, ou encore des armatures pour arrondir leurs fesses. Je prends aussi l'exemple au début des années 1900, donc en 1920, les années folles, les femmes utilisaient beaucoup les vêtements pour modifier ces standards de beauté-là. Donc c'était des vêtements avec les courbes le plus droites possible, pour vraiment avoir un aspect le plus droit possible sans forme. Et donc ce sont plein d'exemples, et depuis la nuit des temps, il y a plein d'exemples comme ça, où vraiment les femmes utilisent leurs vêtements, ou des sortes de costumes finalement, pour vraiment moduler ça. À ces époques-là, la chirurgie n'existait pas encore, donc c'était ultra facile de revenir en arrière, et d'aller finalement de standard de beauté en standard de beauté. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, on s'est rendu compte à quel point ça allait vraiment de plus en plus vite. Je pense par exemple à Kim Kardashian. Dès qu'elle fait un truc, dès qu'elle respire d'une certaine façon, absolument tout le monde veut faire la même chose. Et c'est vrai qu'on a vu l'exemple donc avec le BBL. Donc le BBL, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment aller chercher la graisse dans le ventre et dans le dos, pour aller la réinjecter au niveau des fesses, et de cette façon garder des cuisses les plus fines possible. On a vu qu'avec l'arrivée des BBL, donc surtout Kim Kardashian, ça a explosé, les standards de beauté ont vraiment fait en fonction de Kim Kardashian. Alors vraiment, c'est elle qui a vraiment créé ces nouveaux standards de beauté. Ce qui est donc beaucoup plus dangereux, forcément, dès qu'il y a eu l'arrivée des chirurgies esthétiques, je rappelle quand même qu'il y a un mort sur 3000 opérations des BBL. Donc ça reste quand même des opérations qui sont relativement lourdes et relativement à risque. Et la chirurgie, ça n'en est pas restée là, parce que maintenant ça a été donc la mode des fausses lèvres. Les nez sont affinés, les pommettes sont rehaussées, les yeux sont étirés. Et j'en passe évidemment énormément, je ne connais pas tout. Mais le problème avec tous ces standards de beauté, c'est que ça évolue encore et toujours, et que quelque chose qui va être à la mode aujourd'hui va peut-être être complètement dépassé dans 10 ans. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se passer avec les fausses lèvres, et je pense les fausses lèvres aussi. Je vais enlever mes injections aux lèvres. Vous allez sûrement vous dire, ouais, elle enlève ses injections, parce que c'est à la mode en ce moment, tout le monde fait ça et tout. Alors non, pas du tout. Bon, un petit peu. Avant, c'était ultra à la mode. Maintenant, le nombre d'influenceuses, le nombre de personnalités qui enlèvent leurs grosses lèvres, parce que juste, c'est plus à la mode, et que c'est justement à la mode maintenant de revenir à quelque chose de très naturel. Même chose pour le BBL. Maintenant, quand on regarde la famille Kardashian, elles ont quasi toutes enlevé leurs fausses fesses. Elles sont d'ailleurs toutes en train de revenir vers la tendance héroïne chic, donc des années 1990, où les femmes étaient vraiment toutes 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 fines. C'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai qu'on tend à quelque chose de beaucoup plus fin, où on enlève les fausses lèvres, les grosses lèvres, les grosses fesses. Je pense que j'ai l'impression que les faux gros seins, ça n'existe plus trop non plus. J'ai l'impression qu'on ne voit plus trop ça, ou en tout cas que c'est plus discret. Mais donc clairement, en plus d'être malsain pour notre corps, parce que notre corps n'est pas une tendance, notre corps n'est pas un objet qu'on peut comme ça piquer dans un sens, piquer dans l'autre, en fonction des tendances, en fonction des modes. Enfin, c'est juste hyper malsain. En plus de ça, toutes ces chirurgies esthétiques sont dangereuses. Et en plus de ça, c'est pour parfois les garder quelques années, parce que la mode change, donc c'est d'autant plus horrible. Mais c'est aussi clairement pas ouf pour notre santé mentale, parce qu'au lieu de tout faire pour s'accepter, de tout faire pour être bien dans sa peau, en fait, on met toute notre énergie dans le fait de ressembler au standard de beauté. Et donc, forcément, quand ça change de 10 ans en 10 ans, jamais de la vie on sera satisfaites, jamais de la vie on se sentira heureuse dans notre corps. Quand vous vous êtes vus, vous vous êtes dit « je suis contente du résultat, j'ai vraiment changé ». En fait, moi, je ne suis jamais contente. Ah ouais ? Est-ce que vous êtes contente de votre physique, là ? Je ne sais pas. En fait, je n'arrive pas à définir la perfection. Et donc, tout ça fait que c'est ultra passant et ultra vraiment toxique, ce rapport qu'on a avec notre corps, par rapport au standard de beauté qui change. Aujourd'hui, clairement, on a les exemples des Kardashians surtout. Alors, je peux prendre d'autres personnalités, mais c'est vrai que les Kardashians sont connus vraiment de tous. Même nos parents connaissent les Kardashians. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que l'influence, par exemple, de cette fameuse Theresia Fischer est d'autant plus dangereuse parce que c'est une super lourde opération. Alors, c'est beaucoup plus que simplement mettre une armature. C'est beaucoup plus encore que les injections aux lèvres. Et en plus de ça, maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois que tes jambes sont allongées, tu ne peux pas les recasser et recasser exactement 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre pour rapetissir. Ça ne va pas, on ne peut pas faire ça. Vous imaginez un peu ? Comme si, finalement, on pouvait choisir les options d'une voiture et moduler notre corps comme ça jusqu'à la fin de notre vie en fonction des standards. Enfin, ce n'est pas du tout respectueux ni pour notre corps physique, ni pour notre santé mentale. Enfin, c'est quand même un autre level, je trouve. En plus de ça, imaginez un peu le nombre de femmes qui vont du coup commencer à complexer sur leurs jambes qui sont finalement trop courtes, alors que jusqu'ici, elles ne s'étaient jamais faites, ce genre de réflexion peut-être. Le nombre de femmes qui vont faire cette opération qui est chère, qui est douloureuse, qui est risquée. Le nombre de femmes qui vont peut-être le regretter. Et puis imaginez quand ce sera d'autres standards de beauté que ce ne sera plus la mobe d'avoir des longues jambes. Tu seras d'autant plus insatisfaite. Et en plus de ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose de positif dans cette histoire, finalement. Et aujourd'hui, plus rien n'est vraiment naturel. Les fesses ne sont pas assez grandes, les seins ne sont pas assez grands, la taille n'est pas assez fine, les cuisses ne sont pas assez fines, le nez n'est pas assez fin, les yeux ne sont pas assez étirés, les pommettes ne sont pas assez en avant, les abdos ne sont pas assez tracés, les jambes ne sont pas assez grandes. Il y a eu aussi, je ne sais pas si vous avez entendu, cette histoire de Barbie Botox, c'est vraiment se faire du Botox ici pour détendre le trapèze, pour avoir un cou plus long et avoir un plus bel angle. En fait, aujourd'hui, il faut tout changer. Plus rien n'est assez bien, parce que les standards de beauté vont toujours plus loin, toujours plus forts, toujours plus dangereux, toujours plus gros. Franchement, selon moi, vaut mieux prendre tout cet argent que les gens mettent dans la chirurgie esthétique pour aller voir un bon psychologue et accepter en fait la personne qu'on est, accepter le physique qu'on a eu à la naissance, accepter aussi que le corps est là pour qu'on fasse des choses, pour qu'on vive une vie la plus saine possible et pour qu'on profite un maximum de la vie, pour qu'on fasse mille choses et arrêter de toujours être focalisé sur l'image qu'on renvoie dans notre société. J'ai fait une vidéo notamment aussi sur le Body Neutrality, qui est un mouvement qui se concentre plutôt sur ce que nous sommes et pas sur l'image qu'on renvoie dans la société, donc je vous conseille aussi, je vais aussi le mettre dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je trouve que ce mouvement est très 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 intéressant. C'est un mouvement en fait qui nous pousse à agir à 100% pour notre santé, en faveur de notre santé. Bien évidemment, un physique en découlera parce que forcément, si on a une vie active, si on mange correctement, on ne fera jamais 300 kilos. Donc le physique en découlera, mais les objectifs restent quand même focus sur la santé, sur la fonctionnalité de notre corps, sur ce qu'il peut nous offrir, sans être focus sur je fais du sport pour avoir des grosses fesses ou pour avoir la taille fine ou pour avoir un standard de beauté. Alors après, pour revenir à Teresa Fischer, c'est vrai qu'elle est mannequin, donc forcément quand le corps, quand c'est le corps qui paye le loyer, quand c'est grâce au corps en fait qu'on gagne notre vie, je pense que le rapport est complètement différent et que ça doit être d'autant plus compliqué, complexe, mais c'est vrai que c'est Teresa, elle a, Theresia pardon, elle a 21 ans. C'est super trash, 21 ans, c'est juste après l'étape du baby quoi. J'ai l'impression que ce n'est pas une solution à un bien-être. J'ai l'impression que ce n'est pas parce que tu vas répondre à une problématique de je trouve mes lèvres trop fines, je vais me faire un peu de botox. J'ai l'impression que ce n'est pas cette réponse qui va résoudre la problématique de s'accepter et d'être bien dans notre peau et d'être complètement ok avec notre physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'après les lèvres, ce sera autre chose. Et après cette autre chose, ce sera encore autre chose. Et j'ai l'impression maintenant qu'on peut tellement faire tout ce qu'on veut avec la chirurgie esthétique que finalement personne ne sera jamais satisfait. Et donc définitivement, ce n'est pas une solution de répondre à une problématique par ce genre de chirurgie parce que ça ne vaudra jamais une bonne thérapie ou une bonne remise en question ou vraiment un travail sur le plan personnel pour être vraiment en paix avec soi-même à l'intérieur. Après, je ne jugerai jamais tous ces gens qui font de la chirurgie esthétique parce que maintenant, on a la possibilité de le faire. C'est de plus en plus courant et tout le monde se compare tellement avec les réseaux sociaux, etc. que c'est évident que maintenant, si on peut le faire, si on en a les moyens, c'est facile de le faire. Et donc je souhaite évidemment à ces gens que tout se passe bien pour eux et qu'ils se sentent plus heureux après. C'est ça surtout que je leur souhaite parce que si finalement, ils ne sont jamais satisfaits, ça craint. Donc moi, le but de cette vidéo aussi maintenant, c'est de vous dire un peu ce que j'en pense, de vous expliquer un petit peu à quel point ça part en cacahuète parce que je trouve que c'est vraiment... Enfin, à chaque fois, c'est un cran plus loin et il faut vraiment faire attention aussi de ne pas se faire influencer par tous ces influenceurs. Il ne faut aussi pas oublier qu'il y a de la chirurgie esthétique parce que parfois, on pense que c'est le plus naturel possible qui existe, mais aussi préventif pour vous dire qu'il faut quand même faire attention à vous, à votre santé mentale et à garder en tête qu'il y a des influenceurs qui ne sont pas hyper naturels et qui font genre qui sont naturels et on se laisse hyper fort influencer sur des standards de beauté qui sont finalement inatteignables. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu si vous connaissiez cette chirurgie esthétique, si vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux et ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un sujet ou un autre que vous voulez que j'aborde. Ça peut être une personnalité, ça peut être un sujet, n'importe quel sujet en fait qui se rapporte au sport, la nutrition ou au bien-être, style standard de beauté, des mouvements, body positive, etc. Et comme ça, je pourrais faire du contenu qui vous plaira tout simplement. Voilà, je vous fais des très gros bisous, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !